Europe 1 7h45, l'interview vérité, Thomas Soto. La cloche va sonner ce matin pour les profs. 24 heures avant les élèves, ils sont précisément 841 700 à faire leur pré-rentrée aujourd'hui. Bonjour Jean-Paul Brighelli, vous êtes en direct de Marseille, parce que vous êtes prof de lettres pour les prépas du lycée Thiers là-bas, et pour vous l'année scolaire 2013-2014 commence dans trois quarts d'heure maintenant. Vous êtes aussi l'auteur de quelques livres très sévères sur le déclin du système scolaire français. Ça a commencé en 2005 par La Fabrique du Crétin, et depuis vous en avez publié trois autres. Alors on va dire que le premier élève au tableau cette année, c'est le ministre Vincent Péillon. Sur 20, vous lui mettez combien pour sa rentrée ? Quatre. Quatre ? Mais pourquoi quatre ? Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Parce qu'il s'est occupé de tout sauf de l'essentiel. C'est-à-dire ? Il a déclenché en août 2012 des grandes assises de l'éducation, c'était très beau, nous étions fort nombreux, etc., qui ont accouché d'une souris, qui était une modification des rythmes scolaires, et encore même pas une modification des rythmes scolaires. Tout le monde a toujours été favorable à un retour à une semaine de quatre jours et demi. On ne se fait pas l'unanimité quand même. À condition qu'on... Alors ça ne faisait pas l'unanimité. Il y avait certaines organisations de parents d'élèves qui étaient contre, parce que ça les fait suer de se lever le samedi matin ou le mercredi matin. Il y avait quelques syndicats de professeurs des écoles qui renaclaient un petit peu pour des raisons similaires. Mais il était évident que si on voulait que les élèves apprennent véritablement quelque chose, et surtout qu'ils assimilent les programmes qu'on avait fixés pour eux en 2008, qui étaient de bons programmes, là je le dis très franchement, il fallait revenir à quatre jours et demi. En tout cas, le résultat, c'est qu'il y a à peine un élève sur quatre qui va avoir ce nouveau rythme cette année. Le ministre a quand même dit des choses intéressantes, semble-t-il, puisqu'il dit qu'il faut privilégier les fondamentaux, lire, écrire, parler. Là-dessus, vous le rejoignez. C'est ce qu'il veut faire, du primaire, sa priorité. Absolument. Mais de notre côté, sur la demi-journée supplémentaire, ce qu'on va faire, c'est de l'animation. C'est-à-dire qu'on va demander aux associations de venir faire de la danse bretonne ou de la découverte de Barap. Vous trouvez que c'est sérieux, ça ? En tout cas, ça permet aux élèves d'avoir un temps de concentration moins important chaque journée. Et ça, c'est aussi quelque chose que les parents et les profs demandaient depuis longtemps. Ah, ça, je vous rassure. Sur l'absence de concentration des élèves, on a tout ce qu'il faut actuellement. C'est-à-dire ? Je veux dire, c'est sans doute le principal point évident pour tout le monde. C'est que les élèves ont de moins en moins de capacité de concentration, que le temps de travail scolaire réel est de plus en plus réduit. On le voit très bien dans une heure de collège, entre le moment où on s'assoit, le moment où on s'apprête à partir, etc. Quand il y a une demi-heure de cours utile, c'est un très gros maximum. Actif la faute ? Simplement parce que... Aux professeurs qui ne tiennent pas les classes, aux programmes qui sont trop chargés, aux emplois du temps qui sont mal faits ? Les programmes sont très loin d'être trop chargés parce qu'ils sont extrêmement laxistes. Et plus c'est laxiste, d'ailleurs, plus vous avez de désordre. C'est-à-dire que moins vous faites transpirer les élèves et moins ils auront tendance naturellement à transpirer. C'est-à-dire que, de la même manière, un peu partout, on abolit les notes au fur et à mesure. Si vous n'avez pas une certaine peur de la sanction, une certaine peur de la compétition, eh bien, vous laissez flotter. sans aucun problème. C'est-à-dire que si on ne leur dit pas « Voilà, il y a une possibilité de bâton », il n'y aura pas de carottes. Jean-Paul Brigédy, qu'est-ce qui ne va pas assez vite ? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce qu'on entend que vous êtes très critique, mais qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui dans les écoles et les lycées ? Alors, dans l'immédiat, repensez sérieusement non seulement les programmes. C'est en cours. C'est en cours. Il y a une réforme des programmes prévue pour 2015. Écoutez, je peux vous dire que la réforme des programmes primaires, elle est déjà écrite sur un coin de bureau du ministère par le SNU-IPP qui a sa propre idée de la chose, c'est-à-dire qu'il veut alléger les programmes comme si les élèves, comme si les 19% d'élèves qui entrent en sixième sans savoir lire et écrire en savaient déjà trop. Vous voyez, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a un cinquième des élèves en sixième qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture. Et cela, on ne leur apprendra jamais. Cela, les grands oubliés du système. Vous dites qu'aujourd'hui, dans les écoles, les lycées et les collèges, le problème, ça peut aussi être les parents. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux parents ? On a ouvert la porte et ils se sont engouffrés. C'est assez normal puisqu'on avait ouvert la porte. Je pense qu'il faudrait refermer la porte ou en tout cas l'entravailler avec précaution. On ne compte plus les agressions, y compris physiques, de profs et de chefs d'établissement par des parents d'élèves qui viennent expliquer aux uns et aux autres comment il faut faire. Excusez-moi, mais imaginez qu'un médecin soit menacé par les parents de ses patients qui viennent leur expliquer comment on soigne les rhinos. Vous voyez ? Soit nous sommes des professionnels et nous savons comment faire, soit alors peut-être on peut faire autre chose. Vous dites qu'il faut qu'on vous fasse confiance en fait, qu'on fasse confiance dans les professeurs, dans leur savoir-faire et qu'on laisse chacun à sa place, les parents devant les grilles et les profs dans les salles de classe. Dans la Fabrique des Crétins en 2005, vous écriviez que l'école est morte. Vous maintenez aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Là, je maintiens totalement. De surcroît, il y a quelque chose qui est venu de me donner raison, c'est le glissement irrémédiable de la France dans les classements internationaux. Les classements du type PISA, c'est ça qui évalue le niveau des élèves. Les classements du type PISA ou pour les universités, ce qu'on appelle le classement de Shanghai. Il faut bien comprendre quand même, nous avons en tout, sauf erreur, trois ou quatre établissements d'enseignement supérieur sur les 100 meilleures universités dans le monde. Il fut un temps où nous étions une référence mondiale. Actuellement, nous sommes la risée de tout le monde. Jean-Paul Bréguéli, vous êtes professeur, ça fait des années, vous allez avoir 60 ans bientôt. Qu'est-ce que vous y faites encore à l'éducation nationale si vous n'y croyez tellement plus ? Je ne crois pas à l'éducation nationale. Je crois en revanche à la transmission. Je crois à la transmission des savoirs. Je crois à l'émerveillement à la fois des élèves et aux miens parce que les élèves aussi peuvent m'émerveiller. Je crois en fait qu'il y a en permanence quelque chose à découvrir et à faire découvrir et que c'est ça le cœur du métier. Je ne crois pas du tout à ce que des règlements successifs empilés les uns sur les autres peuvent essayer de me faire faire. Je ne crois pas aux pédagogues qui veulent m'expliquer sans avoir jamais enseigné ce qu'il y a à faire. Je crois simplement que la transmission c'est à la fois une question de génération et une question de profession. Merci Jean-Paul Breghelli. On vous souhaite une bonne rentrée au lycée Thiers de Marseille. Merci également à Nathalie Chevance pour la réalisation de ce duplex sur Europe 1.